Yo les potes aujourd'hui, c'est encore une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle vidéo spéciale Halloween et dans cette vidéo je vais vous donner 5 films d'horreur à absolument regarder soit le 31 octobre ou soit en octobre pour le jour d'Halloween car ce sont des films d'horreur, des films d'horreur que je vous conseille personnellement alors c'est mon avis, c'est moi qui vous conseille, mais n'est pas vous à regarder les films d'horreur qui vous font plaisir ou même des films en dehors de l'horreur voilà juste avant cette vidéo et des conseillers aux mineurs car je vais vous donner des films d'horreur et d'habitude les films d'horreur c'est soit écrit Peggy 16 ou enfin un tas de moins de 16 ans ou un tas de moins de 18 ans du coup suivez bien, suivez bien ces limites d'âge car ça risque d'être violent les films d'horreur n'hésitez pas à vous regarder des films d'enfants, enfin des films de votre âge voilà du coup les films d'horreur sont déconseillés aux mineurs je vous le rappelle fortement, bref aujourd'hui je vais vous donner 5 films d'horreur à absolument regarder le 30 octobre à Halloween et on commence directement avec le numéro 5 évidemment je ne vais pas classer ça dans l'ordre de meilleur au pire ou de pire au meilleur mais je vais les classer un peu n'importe comment alors juste avant dans cette vidéo, enfin dans cette vidéo je ne vais pas vous donner des films d'horreur très très connus comme Vendredi 13 ou bien Halloween car ce sont des films très très connus et à mon avis vous les connaissez et vous avez au moins vu un de ces films bref on commence directement avec le numéro 5 et on commence directement avec le film Amityville, La Maison du Diable est-ce que vous connaissez ce film ? En fait le pire dans ce film, le pire je vous le jure vraiment le pire dans ce film c'est que ça a été inspiré d'une histoire vraie du coup Amityville, La Maison du Diable qui est un très bon film d'horreur et a été inspiré d'une histoire vraie dans la maison c'est l'histoire d'un jeune homme qui va, on ne sait pas pourquoi, éliminer toute sa famille les uns après les autres son père, sa mère, ses frères, ses soeurs etc etc avec le fusil de son père je crois c'est ça et du coup il y aura une autre famille des années plus tard il y aura une autre famille qui va acheter cette maison car elle a été mise en vente aux enchères, du coup notre famille va acheter cette maison sans savoir la réelle vocation qu'il y avait, la réelle histoire de cette maison, la famille Lutz le nom de la famille va acheter cette maison sans vraiment savoir son histoire et je ne vais pas plus vous spoiler, du coup n'hésitez pas à regarder Amityville, La Maison du Diable c'est un très bon film, le pire dans tout ça c'est que ça a été inspiré d'une histoire vraie faites des recherches mais c'est vraiment inspiré d'une histoire vraie mais si vous voulez regarder un film d'horreur pour Halloween je vous conseille Amityville, La Maison du Diable, je vous montre pas c'est vraiment un très bon film du coup le prochain film d'horreur de la vidéo que j'ai à vous conseiller pour Halloween pour le prochain film d'horreur, on va directement suivre avec le film d'horreur Doctor Sleep du coup Doctor Sleep, je pense que certains d'entre vous connaissent ce film voilà, Doctor Sleep c'est la suite du film à succès de Stanley Kubrick, Shining et en plus il a été joué par l'acteur Ewan McGredor-Gore qui joue le dernier adulte dans le film voilà Ewan McGredor pour tous ceux qui ne le connaissent pas, il a joué dans Star Wars en tant qu'Obi-wan Kenobi bref, du coup c'est un très bon film, Doctor Sleep, je vais un peu vous raconter l'histoire du coup ça se passe quelques années après les événements du film Shining qui est un très bon film, d'ailleurs j'ai un pauvre de Jack Thorne juste derrière moi du coup ça se passe quelques années après, Danny qui jouait l'enfant dans Shining est devenu adulte mais il a toujours son pouvoir, il possède toujours le Shining bref, du coup Danny lui, il souffre toujours des événements qu'il a eu quand il était enfant il souffre toujours, du coup je crois qu'il décide de retourner dans l'hôtel où il est retourné où il était quand il était enfant et il souffre encore de problèmes d'alcoolisme, d'alcoolisme, etc, etc mais il doit sauver une fillette qui a le même pouvoir que lui, du coup qui possède aussi le Shining et du coup je vous spoil pas plus, à vous de regarder le film, le très bon film Doctor Sleep qui est la suite de Shining, voilà je vous le conseille, c'est un très bon film Doctor Sleep et n'hésitez pas à le regarder tout simplement, en famille, tout seul, etc, bon c'est mieux de regarder avec vos amis mais vous, vous faites ce que vous voulez, bref, Doctor Sleep c'est un très bon film en plus que si vous êtes fan de Shining, vous allez adorer Doctor Sleep et adorer suivre l'histoire de Danny mais en adulte, et franchement Doctor Sleep, n'hésitez pas à regarder pour Halloween si vous voulez, n'hésitez pas à regarder tout simplement Bon, pas directement au prochain film d'horreur que je vous conseille pour Halloween et pour ce prochain film d'horreur que je vous conseille pour Halloween, je parle bien de Cimetière du coup, Cimetière, c'est l'un des seuls films d'horreur de la vidéo que je n'ai malheureusement pas encore vu car je ne trouve pas en fait, je ne sais pas le voir, bref, du coup, comment, pourquoi je vous propose un film d'horreur pour un lune que je n'ai même pas encore vu, car déjà, j'ai vu les critiques, c'était un super film d'après les critiques et du coup, d'après le Wikipédia, je vais un peu vous décrire de côté l'histoire d'un docteur qui va trouver un cimetière d'animaux, un cimetière d'animaux caché quelque part dans les bois mais sans le savoir, il va déclencher plusieurs événements tragiques qui va donner lieu à une force maléfique du coup, ce docteur, sans le savoir, en découvrant ce cimetière d'animaux, il va déclencher des événements assez tragiques et voilà, je vous conseille ce film, car d'après les critiques de Cimetière, c'est un super film d'après les critiques, en plus, c'est un film récent, il est sorti en 2019 et en plus, c'est un film qui a été basé sur l'oeuvre, sur le célèbre livre du célèbre écrivain Stephen King du coup, le cimetière, ça a été, voilà, ça a été inspiré du livre de Stephen King, célèbre écrivain américain et du coup, je vous conseille le film Cimetière, car 2, les critiques sont pas mal sur ce film et 2, ça a été basé sur le livre de Stephen King, tout simplement du coup, n'hésitez pas à regarder le film Cimetière, si vous n'avez rien d'autre à regarder pour le 31 octobre, le jour d'Alune et nous, on passe directement au prochain, c'est parti prochain film d'horreur que j'ai à vous conseiller pour Halloween et pour le prochain on commence directement avec le film d'horreur US du coup, c'est un film d'horreur assez récent, je sais pas exactement quand il est sorti mais je sais qu'il est récent, il est sorti il y a environ 3, 2, 1 an, je sais plus mais bref, du coup, ça parle de l'histoire d'une famille qui va, qui va passer des vacances, des vacances, je sais pas exactement où, mais cette famille va passer des vacances et il y aura plusieurs, il y aura une série d'étranges coïncidences qui va, qui va faire, qui va mener, qui va donner plusieurs paranoïas à un membre de la famille et soudain, cette famille va devoir se confronter au plus terrible de tous les adversaires qui ont pu combattre leur propre double vous imaginez un film avec des doppelgangers car cette famille devront combattre leurs propres doppelgangers habillés tout en rouge et ce film, c'est US, voilà, n'hésitez pas à le regarder si vous n'avez rien d'autre à regarder pour la soirée d'Halloween n'hésitez pas à le regarder et franchement, n'hésitez pas à regarder ce film d'horreur c'est, franchement, c'est un très bon film moi, je vous le conseille personnellement voilà, vous, vous regardez les films d'horreur que vous voulez mais moi, je vous conseille US comme film d'horreur c'est un très bon film sorti récemment et en plus, celui qui l'a réalisé, c'est le même réalisateur qu'a réalisé Get Out qui est aussi un très bon film d'horreur le coup, n'hésitez pas à regarder US ou Get Out c'est vous qui choisissez ou regardez un film d'horreur de votre choix Cinquième et dernier film d'horreur que je vous ai proposé pour Halloween et on finit directement avec le film d'horreur ou plutôt le thriller Unfried Dead Dark Web je crois que c'est ça évidemment, je ne parle pas du film de 2014 Unfried Dead je parle bien de celui de 2018 avec rajouté Dark Web du coup, ce film, je me rappelle l'avoir vu avec des potes euh, des potes avec des potes euh, chez un pote tout simplement bref, il est temps de vous raconter un peu son histoire du coup, c'est l'histoire d'un jeune homme, je me rappelle plus son nom, nous on s'en fiche c'est l'histoire d'un jeune homme qui trouve un ordinateur il décide de le ramener chez lui il est en train de séquestrer un ordinateur ça commence bien du coup, il trouve un ordinateur euh, il décide de le ramener chez lui et il fait un petit Skype il allume son Skype et il parle avec tous ses potes etc en Skype mais dès qu'il a ramené cet ordinateur chez lui, il y aura plusieurs événements étranges et il sera traqué par plusieurs personnes soit disant venu du Deep Web du Dark Web et tout ça le pire c'est que ça peut arriver dans un vie réel donc aussi vous trouvez un ordinateur dehors par terre inconnue ne le prenez pas bon, c'est dans un film mais on sait jamais bref du coup euh je vais un peu vous spoiler ou pas non, je vous spoil pas donc il y aura plusieurs événements étranges plus il sera traqué par plusieurs personnes plusieurs inconnues venant du Dark Web et regardez ce film d'horreur car c'est un film d'horreur qui fait vraiment flipper la fin est inattendue achetez le DVD et regardez-le et voilà c'est un film d'horreur que je vous ai proposé pour la lune bref les potes aujourd'hui notamment à la fin de la vidéo j'espère que vous a plu si c'est qu'à n'oubliez pas de vous amener la chaîne cliquez sur la petite cloche des notifications très très importants pendant la toute première vidéo lâchez le petit poule qui fait plaisir et on se souhaite pour une toute nouvelle vidéo spéciale à la lune c'était Boozboi Gaming tout le monde tout le monde tout le monde